Bonjour, bienvenue dans la vidéo qui accompagne la newsletter du Dizou. Alors aujourd'hui nous sommes en Wallonie-Picarde. Je suis en présence d'André Robrex qui est un des ambassadeurs de la Wallonie-Picarde. Et l'activité du jour c'est une visite de tournée mais aussi une sensibilisation, je crois André, aux traditions tournésiennes. Oui, c'est un jour fabuleux, c'est le milieu de l'été, c'est la journée ensoleillée, la joie, le plaisir et l'histoire. Parce qu'en fait c'est une visite historique que nous avons passée ce matin, guidée par Jean-Luc, tournée ville historique majeure de l'Occident. Et il y a une foule de choses à découvrir, on en a découvert des bribes mais au moins toutes intéressantes les plus les unes que les autres. Mais voilà, un bon moment. Et puis maintenant on est occupé aussi à jouer au jeu de fer, un jeu traditionnel tournésien qui a ses maîtres de noblesse et aussi ses adeptes indécontables. Super, merci André en tout cas pour l'organisation. Je crois que tout le monde s'amuse bien au jeu de fer. A refaire, c'est le cas de le dire. Oui et puis alors le bar est ouvert aussi, ça fait partie du jeu, il y a de très bonnes bières locales et voilà, on va passer un très bel après-midi en conclusion de la matinée qui était super. Merci à la branche Bologna et Picard pour cette belle visite de tournée qui en vaut vraiment la peine. Et comme vous l'avez entendu, cette visite sera reprogrammée dans les prochains mois. Alors, à l'agenda de cette newsletter du lundi 10 août, nous passerons en revue en images la semaine écoulée. Vous aurez une vue sur les activités des deux prochaines semaines et nous profiterons de cette newsletter pour vous parler de deux éléments. Tout d'abord, vous rappelez que vos amis sont les bienvenus aux activités du réseau Sequoia. C'est un principe de base et vous découvrirez dans un petit tutoriel comment les inviter. C'est très, très simple. Et deuxièmement, nous vous parlerons donc des formations à destination des membres du réseau Sequoia, cycle de préparation à la retraite, mais aussi des ateliers dans divers domaines que je passerai en revue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le réseau Sequoia propose, à côté des activités classiques, des formations et des ateliers, les 12 et 26 septembre aura lieu le cycle de préparation à la retraite, cycle de deux jours. À côté de ce cycle de préparation à la retraite, nous proposons également toute une série d'ateliers qui sont d'ailleurs animés par des membres du réseau Sequoia. Un atelier animé par Véronique va traiter sur le sommeil et comment retrouver un sommeil de qualité. Nora nous parlera du rapport à l'argent et comment mieux se connaître par rapport à notre comportement d'achat. Déborah nous proposera de prendre un peu de recul sur notre histoire, c'est un atelier d'une journée et ensuite Bruno nous parlera du rôle des grands-parents dans l'épanouissement des petits-enfants. Profite de cette capsule pour vous rappeler que Christian de Bast propose aux membres du réseau Sequoia un coaching gratuit. N'hésitez pas à inviter vos amis aux activités du réseau Sequoia, c'est un très bon moyen de faire connaître le réseau et puis vous verrez dans le tutoriel qui suit que c'est très très simple d'inviter des amis. Il suffit de vous connecter sur le site avec votre identifiant et votre mot de passe, vous allez dans la partie agenda, vous choisissez l'activité et dans la fiche activité sur la droite, vous connaissez cette partie, c'est là que vous pouvez vous inscrire, c'est là que vous pouvez également inviter un ami. Alors vous cliquez sur le bouton jaune, inviter un ami, vous encodez son nom, son prénom, son email et il va recevoir automatiquement un mail, il va lui confirmer qu'il est invité par vous à une activité bien précise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans le mail qu'il reçoit, il a d'ailleurs aussi les coordonnées de la personne qui organise l'activité. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de vous rencontrer. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada